Je n'ai pas le souvenir que le président de la République à Versailles est discriminé, est voulu faire des apatrides. Donc à Versailles, le président Hollande dit qu'on ne fait pas d'apatrides. Le texte de l'Assemblée nationale, si on le met en œuvre tel qu'il est voté par l'Assemblée nationale en première lecture, on crée en effet des apatrides. Ceux qui n'ont que la nationalité française et qui en seront privés, que deviendront-ils ? Mais le Premier ministre dit à l'Assemblée qu'il y avait un consensus et vous, vous n'êtes pas capable d'en faire un. – C'est une provocation grossière de sa part et de la vôtre d'ailleurs. – Je l'ai fait un peu exprès, vous avez remarqué. – Le matin pour me réveiller. Non, il n'y a pas de consensus, il y a eu un vote, un vote majoritaire, ce n'est pas un vote unanime, article 1. Et nous avons le devoir dans notre Assemblée, le Sénat, d'exprimer notre conviction. Et notre conviction c'est que nous n'avons pas, par la loi, à fabriquer des apatrides. – Vous êtes irresponsable à rajouter le patron des députés Bruno Leroux ? – Ça y est, la guerre entre l'Assemblée et le Sénat repris ? – La guerre, non, il y a toujours eu, ce sont deux assemblées différentes, sinon ça n'a pas la peine de mettre en place du biquet à maérisme. Nous sommes parfaitement responsables devant nos électeurs et devant le droit. Et en général, les lois, les amendements que nous faisons adopter ne sont pas censurés par le Conseil constitutionnel. – Aucune chance de compromis, aucune chance de compromis à trouver. – Le débat commence. Je pense que les députés vont comprendre qu'ils ont voté un texte qui pose un vrai problème. Que devient un Français qui n'a que la nationalité française et qui en est déchu ? C'est un sujet qui mérite réflexion. – Selon vous, quelles sont les chances aujourd'hui pour qu'on puisse réunir le Congrès à Versailles ? – Très faible. – Vous pourriez estimer à quoi ? 10, 20, 30%, 50 ? – C'est très minoritaire pour une raison simple, c'est que si l'Assemblée nationale n'accepte pas l'idée que le principe n'est pas de priver d'une nationalité à un de nos citoyens, le sanctionner, le frapper d'indignité, c'était une idée d'ailleurs que les socialistes avaient envisagée. Oui, très bien, mais supprimer la nationalité, cela veut dire faire des êtres errants qui n'ont de compte à rendre à personne et sur lesquels personne n'aurait autorité à ce moment-là. – L'article 6 va permettre aux salariés de manifester leur conviction, y compris religieuse, dans le cadre de l'entreprise tant que cela ne nuit pas au fonctionnement de celle-ci. Est-ce que c'est la porte ouverte au communautarisme dans l'entreprise ? – Oui, je pense qu'il faut une grande neutralité parce que vous risquez de multiplier les incidents avec les clients ou entre salariés et l'entreprise ne doit pas être un lieu de confiance.